bon de toute façon il faut pas là il n'y a pas besoin de marteau normalement il faut que je regarde pour faire du tissu il faut bricoler ah bah d'accord mais sérieusement il faut être à côté alors d'accord mais normalement on doit pouvoir faire pas moyen de rester appuyé non mais là je peux plus d'accord ok et ici normalement elle doit te proposer si tu restes appuyé sur un bouton ah bah voilà voilà en fait c'est bricolage rapide faudrait s'appuyer sur et là je fais du cuir ok d'accord là il me propose plus voilà c'est ça d'accord ok donc quand tu te mets devant un truc effectivement c'est quoi ça une gourde en cuir ah bah j'ai fait une gourde en cuir génial j'ai fait une gourde ah bah là je vais pouvoir la remplir moi j'ai une bonne nouvelle j'ai bien bu j'ai mangé un morceau de cochon et j'ai pas moumé bon bah donc c'est bien bon moi j'ai fait une gourde une gourde en cuir donc c'est bon j'ai réussi à faire du cuir d'accord oui et donc en fait en fait tu te place devant les soit séchoir de tannage ou le métier à tisser avec le avec ce qu'il faut donc le métier à tisser il faut que tu te mettes il faut que tu aies de la fibre sur toi d'accord et tu restes appuyé sur r1 il va te proposer de faire du tissu ok et pour le tannage ben c'est du c'est de la peau de cochon que tu récupères tu restes appuyé sur r1 tu fais du cuir voilà d'accord ok pour info donc alors ici maintenant il faut remettre de la fibre donc bonne nouvelle si t'as pas dégueulé il faut que tu reprennes un petit peu au fur et à mesure ton système de d'alimentation ça c'est bien je suis content moi je vais rebois un petit coup parce que j'ai besoin de boire aussi voilà la bouffe il n'y a plus de bouffe donc il va il faut attendre je remettre du bois là et je vais aller pêcher ce qui est assez dans ce jeu le problème c'est que tu pars dans tous les sens ouais parce que tu dis tiens je vais faire ça et puis après ben il manque autre chose à côté donc toi ouais donc là je vais partir je vais partir chasser ok c'est parti je reviens j'essaie de trouver de la fibre ça repousse bah normalement ça a dû repousser je pense mais un petit poisson archer ça te tente la petite sardine on va peut-être un petit discus d'accord ça tombe bien j'ai des patates on va pouvoir un discus après pourquoi pas me faire une petite rascasse alors la tortue et l'arrêt se déglingue pas là j'ai encore le gros merou mais on va plutôt on va chasser plutôt les petits poissons donc là tu as mangé quoi comme viande du coup je suppose que c'était du cochon qui avait c'est vrai c'est du cochon d'accord donc le cochon en fait il a plus ou moins entre guillemets guéri donc il faut que tu remanges un petit peu au fur à mesure comme ça après on fera on fera le piège à le piège à oiseaux comme ça tu mangeras du pigeon bah oui et comme c'est de la viande peut-être que ça ira mieux bon là je pense qu'il ya un merou je vais me le faire aussi le merou du coup vas-y et à toi bon allez je me fais de mes roues je reviens il ya un bateau là bas what comment ça y est un bateau il ya un bateau sous l'eau on l'avait même pas vu ah mais si c'est ah bah est génial il ya des il ya des pneus que c'est un bateau qui venait nous chercher non 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 c'est un bateau qui est complètement sous l'eau mais comme on a pu on n'a pas pu le voir sur un match que tu es je suis là attend non non mais à la limite vas-y parce que moi je suis full je remonte à la surface je ramène le merou et en fait il ya trois pneus et les pneus il faut les ramener la surface direct tu vois ou pas oui ok bah là où je suis tu verras il ya un bateau sous l'eau et il ya trois là trois pneus donc il faut au moins en ramener deux donc tu vas s'appeler sur les deux et il faudra il faut les ramener ici comme ça on va pouvoir commencer à faire la première fondation pour le radeau allez avance foutu mais roule ok alors déjà le pois caille alors on vit ici déjà je vais cuire la bouffe oh oh ah il y Encore un, si tu peux. Allez, c'est parti. Voilà, là j'ai mis, il y a du bois impeccable. C'est bon, Thier ? Pour les pneus, oui. D'accord, t'as été voir à l'intérieur, voir ce qu'il y avait, non ? Non, pas encore. Sinon, tu veux que je vienne ? Comme tu veux. Je vais venir, de toute façon, je m'évide un peu. Après, t'es quoi, t'es fou, t'es comment dans ton inventaire toi ? Je ramène les pneus, donc là, je suis vide. D'accord, ah oui, des pneus sont là-bas, bah ok, on va les ramener. Allez, allez, j'ai coupé la corde, ils sont... Je suis buggé, là, c'est quoi cette merde. Ouais, ouais, j'ai vu. Il faut faire vite avant qu'ils partent vers le large. J'essaie de les jeter en même temps. En fait, pour jeter un objet, en fait, tu maintiens L2, et après tu fais R2 pour jeter. On va regarder, hop là, voilà, ça peut... En fait, les pavs, vous voyez le mât qui dépassait un petit peu de l'eau, hein ? Ouais, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu, en fait. Je trouvais ça bizarre quand même, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucune épave. Qu'il n'y ait pas d'épave. Allez, laissez-la, puis... Voilà, on s'émerdera après. Du coup, t'as l'air de galérer qu'il y a un contenu, hein ? Je me suis mis juste où il faut, quoi, quoi. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a d'intéressant. Sur le chemin, je vais pêcher. Allez, là-bas. Il y a une rascasse, ici. Oh ! Du cabillaud. Un petit cabillaud au repas ? Ça te parle ? Je devrais me reposer. Ah bon ? Moi aussi. Enfin, non, c'est... Ah non, c'est toi. Bah, je suis bien, moi, j'ai pas besoin de me reposer, moi. C'est ce qu'il est fou, quoi. Bon, là, il faut faire attention, il y a une rascasse qui est dans le coin, et j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'elle me déglingue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, elle est là, la rascasse. Elle est là, la petite salope. Eh ouais ! Elle veut me piquer, mais je vais te déglinguer avant. Hop là ! Et une tortue. Je l'ai tué. Bah, la tortue, on peut pas... On peut pas les tuer, c'est de la décoration. Allez, c'est parti. Vidons un petit peu cette épave. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, un tissu. On va toujours moins prendre, même si on peut les fabriquer nous-mêmes. Là, y'a rien. Oh, une bouteille d'oxygène, une corde. Ah, putain, je suis full. Une lance de pêche. Y'a une corde dans le bateau ? Ouais. À l'intérieur, hein. Enfin, à l'intérieur, dans la cabine. C'est quoi, cette sonnette ? Si tu peux récupérer. Tout de suite à droite, dans le casier. Bon, j'ai récupéré un truc d'oxygène. Ça, ça servira pour plus tard. Parce que des fois, t'as des épaves, c'est des grands bateaux et là, des fois, faut aller vraiment profondément. Alors, normalement, sur la version PS4, t'en as qu'un de bateaux comme ça. C'est un genre de bateau de guerre, mais qui est immense, en fait. Et en fait, quand tu le visites, il est à plusieurs étages. Donc, il est assez stylé. Mais il faut des bouteilles d'oxygène. Pour pouvoir accéder aux étages inférieurs. Hop là, j'ai vu une poisson qui pique, là. Ouais, fais gaffe. Parce que si tu piques, t'es empoisonné. Bon, après, on a deux pipis, mais le problème, c'est que si on en a que deux, il va falloir faire des plantations. De toute façon, je vais m'occuper de ça, moi. La rascasse, ici. Bon, pour l'instant, c'est cuit, mais c'est pas fumé. Alors, ah oui, la question... Tu m'as parlé d'une corde, j'ai jamais vu la corde, moi. Mais si, la corde, elle est dans le... En fait, quand tu rentres à l'intérieur du bateau, dans la cabine, c'est tout de suite à droite. T'as un caisson. Et il y a une corde dedans. Oui, tout de suite à droite. Un caisson. Ah, d'accord, oui. Petite question, tout à l'heure, quand t'as remangé, là... T'avais pris une viande cuite ou une viande fumée ? Alors là... Ça, ça t'est bien de savoir, parce que... Si ça se trouve, toi, tu manges de la viande cuite et... Et faut vraiment peut-être que t'attendes que tu la manges fumée. C'est pour ça que je voulais savoir, mais si tu sais pas... Bon, bah, écoute, moi, je suis bien. J'en bois une petite gorgée d'eau. Et ça, c'est bien. Ma gourde, elle est pleine. Moi, ma gourde est pleine. Moi, j'ai une gourde en stock, hein, donc j'ai pas de soucis là-dessus. Je pense qu'il va falloir... On va attendre la nuit, puis on va se reposer, parce que mon personnage, il peut plus courir, donc il a besoin de dormir. Moi aussi, moi, je suis pareil. Ouais, donc je pense qu'il a quand même besoin de dormir le coco. D'accord, donc il me reste, quoi qu'il en soit, de toute façon, à faire la hache améliorée. Je suis fatigué. Et donc, la hache, c'est ça, on est d'accord, hein. C'est bien la hache améliorée, hein. Je fasse pas de connerie, hein, parce que... Alors, étudier. H perfectionné. Ok. Donc, pour faire la hache perfectionnée... Ça, ça me fait chier, parce qu'en fait, il utilise ma hache rudimentaire, le fumier. Il est obligé d'en faire une derrière, quoi. Ok, bah, je peux la faire, mais le problème, c'est qu'après, j'aurai plus de hache. Il me faut une pierre. Ok, il y en a une là. Non, ce n'est pas. Mais j'en ai ramené des pierres, normalement. Non ? C'est à tout prix. Euh... T'as pris toutes les pierres ? Non ? Non, bah, il y en a plus. Je sais pas, tout à l'heure, j'ai fabriqué un truc, mais... Ah, bah, t'as vu l'utiliser des pierres. Donc, du coup, il y en a plus, il faut ramener des pierres. Il faut ramener des pierres. Alors, ici, là, il y a des cordes, ok, il y a ce qu'il faut. Ah, j'ai une corde aussi, là, hop. Ouais, tiens, on s'en bat les couilles. Je vais essayer d'aller récupérer, vite fait, de la pierre. Ah, je peux pas courir, bien évidemment. Mais pareil. Bon, on récupère de la fibre en attendant, de toute façon. Ouais, c'est ce que je fais. Et si tu vois de la pierre, tu me le dis. On y fait jouer. Eh, mais s'il y en a qui dorent et puis que machin, alors, comment ça se passe ? Et Claude, il fait pas. Bah, là, tu vois, là, j'ai pas fait dormir et puis j'ai dormi avec toi. Ah oui, d'accord. Je suis vraiment une petite cochonne, moi. Allez, c'est parti. On boit un coup. Je combattais tous les deux à la côté de l'autre. On se remet bien. Je bois trois gorgées. Normalement, tu devrais prendre trois gorgées aussi. Voilà. On bête. Et là, normalement, quand tu manges et t'entends bing, enfin, quand t'entends ta montre faire petite, c'est que c'est bon. C'est que normalement, tes joues sont revenues à la normale. Il y a eu la pipe. Alors, on va y voir. Je suis tout fou sauf à manger, il manque un truc, mais... J'ai fait deux corps de plus, comme ça, on a du stock. Par contre, il n'y a plus grand-chose à manger. Bah, si, il y en a à manger, normalement. T'as encore deux morceaux, deux gros morceaux, c'est bien, normalement. De toute façon, je vais refaire à manger, t'inquiète. Je remets pas à manger. Je suis tout fou, par contre, le cœur, je ne suis pas remonté à fond. Bah, c'est normal. C'est parce qu'en fait, comme tu avais perdu de la faim et de la soif, arrive un moment, tu perds. Et quand t'es malade, tu perds de la santé. Maintenant, si ta jauge de faim et de soif est à fond, ta santé va remonter toute seule. D'accord. D'accord ? Alors, moi, je vais faire à manger. Je vais faire deux cabillots, un discus. Je vais faire ça, je vais cuire ça, et puis, moi, je serai d'avis de partir. On va sur une autre île. Parce que là, maintenant, que tu termines bien, là. Ouais. La rascasse, j'ai pour l'instant, ouais. Moi aussi, la rascasse, je vais la faire. On va la manger. Donc, la rascasse, elle sert à... Je ne sais plus à quoi elle sert. La rascasse, elle sert à quelque chose. Quand tu la mets, c'est dans une potion, avec une gourde, je ne sais plus à quoi elle sert. Ça, il faudra que je regarde. Est-ce que tu veux allumer le feu ? Tu as déjà allumé le feu ou pas ? Non. Eh bien, vas-y. Fais-toi, plaise. Je m'occupe de l'eau, là. Alors, attends, par contre, ça, faut que je la reprenne. Je vais prendre deux morceaux fumés, voilà. Je mangerai tout à l'heure. Bon, du coup, si on se casse, on va aller visiter une île. Le cuir, hop, ça, ici. Alors, j'espère qu'il n'y aura plus de bug de... Attends, tu me parlais d'allumer le feu, déjà. Oui, allume le feu. Donc, tu prends ça, là, ce merde, là, le petit bois, là, ici, là. Hop, voilà. Ah, le petit truc, là. Voilà. Donc, tu te mets devant le feu, tu fais allumer le feu, tu restes appuyé sur carré, tu fais Johnny Hallyday, voilà. Et t'appuies simultanément sur L2-R2. Et normalement... Ah, oui, ça y est. Voilà. Oui, mais continue. C'est bon ? Non, 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 continue. T'as une petite barre en haut. Regarde, t'as une jauge. Il faut la remplir à jour. Ah, oui, d'accord. Voilà. Ah, bah, continue, continue, continue. Il faut que t'appuies simultanément. Voilà. Ah, oui, d'accord. Voilà. Voilà. Oh, c'est fatigant, mais, oui. Ah, bah, écoutez. Allez, mon petit, y aller. Ah, bah, c'est... Eh, ça, j'ai aimé, était facile, Koh Lanta. Faut pas croire. Eh, bah, voilà. Il est content. Il a fait son vœu. Bon, bah, c'est bien. Du coup, les distillateurs sont remplis. Bah, écoute, moi, je serai d'avis de tracer. Moi, je serai d'avis de tracer. On va sur notre île, hein. Attends, est-ce que... Ah, j'ai du bois sur moi, alors qu'on s'en fout. Bon, 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 bon. Euh, la fibre. Voilà. Donc, moi, dans mon avantage, je n'ai que ma hache. Eh bien, c'est bien. La fibre ici, voilà. Le marteau, je vais le poser ici, parce que ça va servir pour plus tard. Ok. On a combien d'heures d'enregistrement, là ? Ouais, pour l'instant, je fais des... Je balance, et puis après, je ferai des montages. T'inquiète pas, je ne vais pas tout mettre là. Après, il y a du tri à faire. Alors, l'âche, moi, elle est à 50%. Mon couteau, par contre, à 14. Il va falloir... Il faut râner de toute façon. Ah, comment tu vois ça, attends ? Bah, en fait, quand tu es dans ta roue, dans ton alimentaire. Ah oui, c'est sur 19, c'est bon. Voilà, toi. Tu vois ta dureté, en fait. Ok. Ma gourde, je vais la garder sur moi. J'ai trois ratios de soif. Ma gourde, je ne sais pas où, là. Non, mais moi, j'ai fait une gourde en cuir. Non, mais tout à l'heure, j'avais une gourde, mais... Ah, oui, elle est où ? Bah, oui, je ne sais pas où. Bon, bah, ce n'est pas grave. Après, ce n'est pas grave en soi. Ok, moi, j'irais bien faire l'île qui est là-bas, la grande île là-bas, là. Juste en face. Allez. Tu la vois là-haut ? En face. Oui, oui. Elle a l'air monstrueuse, celle-là. Oui. Celle-là, elle a l'air sympathique. Donc, on va partir là-bas. Tu ramènes le radeau ? On va te faire un peu travailler, toi. Et du coup, je vais prendre des caisses. On va prendre des caisses, de toute façon. Caisse vide, oui. Hop là. Caisse vide. Ah non, il y a les patates, là. Ah, les patates. Les patates, les patates. Bah, non, mais après, on ne peut pas... Alors, attends, les patates... Ouais, bah, je suis obligé de les prendre. De toute façon, il faut les laisser dans la caisse, parce que je crois que les patates, elles se périment. Si on les laisse au sol, je crois. Mais je ne préfère pas prendre de risque. Après, j'espère qu'elles ne vont pas pourrir dans la caisse. Bon, là-dedans, on ne peut rien faire. Il y a le harpon, mais... Là, il y a un. Ah, mais attends, attends, voilà. Est-ce qu'on peut mettre des choses là-dedans ? Oh, sérieusement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est génial ! Oh, putain ! Qu'est-ce que tu as découvert ? Ah, bah, ouais, mais non. Alors, attends, ça change tout. Bah, les caisses normales. Tu sais, les caisses roses ? Euh, orange. Oui. Mais tu peux stocker beaucoup dedans. C'est comme un inventaire normal. Ah, mais ça change tout, là. Ça change la donne. Ah, mais ouais. Alors, attends, ce qu'on va faire. Ah, ouais, mais je ne savais pas, ça. Je ne savais pas. Il fallait nous le dire. Alors, le jeu. Le harpon, le canard. Bah, ouais, non, mais... Non, mais après, ça, je ne connais pas, moi. Moi, c'était pas comme ça, hein, sur ma game. Putain, mais c'est trop bien, en fait. Alors, ici, je vais rajouter ça. Alors, le canard, le canard en plastique, c'est gentil. Je le garde, parce que ça, ça, de la décoration. Ah, c'est pour les longues nuits d'huitaires, hein. Je pense, ouais. On va dire ça comme ça. Ah, il y a quelque chose qui sonne. Oui. C'est cool. Bah, c'est la bouffe, elle est prête. Alors, je ramasse les caisses normales. Comme ça, j'ai deux caisses pleines. Et là, celle-ci, je vais ranger le harpon dedans. Et de toute façon, on va forcément récupérer des caisses là-bas. C'est sûr et certain. Donc, moi, je pars avec mes deux caisses. J'ai ma bouffe. J'ai ma gourde d'eau. Et puis, bah, let's go. C'est bon ? C'est bon. Bah, moi, je suis parti avec mon radeau. Je suis presque arrivé sur l'île. Bah, vas-y, vas-y. Non, je déconne. Non, non, mais vas-y, moi, je te suis allé à la nage. Bah, non, mais tu viens avec moi. Bah, non, tu déconnes. Ah, mais moi, je suis allé à la nage. Moi, j'ai déjà fait des trajets comme ça à la nage, moi. Tu crois quoi, toi ? Non, mais ils montent dans le bateau. Bah, viens, on y va, viens, on y va à la nage. Allez. Je laisse le bateau ? Non, tu déconnes. Non, non, mais moi, je pourrais y aller à la nage. Moi, je suis sûr que je vais plus vite que toi. Oh, bah, tu es comme si je suis avec ça. Bah, parce que c'est de la merde. Moi, je suis sûr que la nage, c'est plus rapide. J'en suis sûr. Bah, oui, parce que là... Tu veux compter ce tout-là ? C'est nage. Allez, vas-y, vas-y. Ramène le bateau. Attends, on y va à la nage, direct. Vas-y, attends, hop. Allez, on va le poser, là. Parce que je suis sûr que c'est plus rapide à la nage, je serai certain. Oh, puis, vu qu'il n'y a pas de requin qui nous... Oui. Je voulais juste quitter le bateau, voilà. Rangé la panne, la pagaille. Ah, mais ça n'arrête pas de bouger, alors. C'est bon. Attaché, voilà. Toi, t'es vide, ton inventaire, il est vide. À part ma hache, oui. Ok, allez, c'est parti. En direction là-haut. Allez, on accélère. Tiens, ici, t'as vu, ici, il y a un rocher, un dépôt d'argile, pour info. Oui. Mon bateau, on s'en est occupé. Oui. Celui de tout à l'heure. Par contre, on ne voit pas... Ah, si, on voit Elie. C'est sûr, là-bas. Allez, donc, je vérifie. Voilà, notre idée, elle est là-bas. Alors, je vais mettre les caisses ici. Ah, merde ! Ah, non, c'est bon. Tu peux t'arrêter les caisses au fond de l'eau. Non, non, c'est bon, elles sont là, mais en fait... Ah, c'est bizarre. Attends, je recommence. Par contre, je te vois plus... Bah, moi, je suis sur l'île, là. Je peux... Ah, t'es déjà arrivé. Ah, oui. T'es parti où, toi ? T'es où ? Ah, oui, c'est bon. Moi, je suis à... 300 mètres. Ah, il y a du cochon. On va falloir tuer du cochon. Par contre, j'ai pas de lance. Mais putain, t'es rudement. Mais t'es où, toi ? Oui, t'as acheté mes lances. Eh, en fait... Ah, mais ça se stocke en plus, les caisses. Mais c'est génial. Ah, ils en ont filé deux comme ça. Et ça se stocke, en fait. Bon, je t'attends, parce que je sais pas où t'es parti. Et ça me fait peur, hein. Bah, j'espère que... Attends, j'étais sous l'eau, hein. Si, je te vois, c'est bon. Ah, oui, je te vois. Il est là-bas, regardez-le. Regardez-le. Hop, tu me vois plus. Il y a une nageur du dimanche, là. Il y a un tricorrier, là. Oh là là. Non, c'est bon, il m'attaque, toi. Allez, c'est parti. Moi, j'y vais, hein. Il y avait des poissons noirs et blancs, là. Il y a des tôles. Bah, les noirs et blancs, c'est bon, ça va. Allez, c'est parti. On fait déjà le tour de l'île. Alors, au niveau UV... Oh, par contre, l'UV, moi... Il va falloir que je reste. Pourtant, j'étais dans l'eau, mais... Ouais, c'est bizarre. Après, j'étais pas souvent dans l'eau, moi. J'étais sur l'eau. J'étais Jésus. J'ai marché sur l'eau, moi. Ah, il y a une caisse, ici. Allez, hop, une caisse. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je vais peut-être... Attends, je vais peut-être aller dans l'eau, quand même. Je vais récupérer mon UV, parce que là... Allez, remonte. Bon, j'ai pu ramasser de la pierre, déjà. Peut-être se faire une lance et déglinguer le cochon, non ? Ah oui. Oh, je sais pas. De toute façon, les cochons, ils repopent sur les îles, donc c'est pas gênant, en soi. Oh, mais on en a... On en a deux, le cochon, chez nous. On a un grand et un petit. Donc, de toute façon, on attend que ça repop, et puis on les tue. Ah, je trouve les pierres, hein ? J'ai pas pris de lance, donc... Tu m'avais pas parlé... Non, l'étoile de mer, c'est la violette qui est dangereuse. L'étoile de mer, c'est la violette. Ouais, je trouve ça, il me plaît, mais c'est bien. Bon, allez, 16 heures dans le jeu. Dans une heure, il fait nuit. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a une caisse ? On a du tissu, je prends le tissu, moi, de toute façon. Il y a une caisse encore. Hop là ! Il y a deux caisses de plus. Allez, là, on essaie de ramasser un maximum de choses. Oh, il y a du pipi. Le pipi, je le prends. Par contre, j'ai plus de place. Le pipi, il faut le prendre, là. Parce que, comme ça, du coup... Il n'y a pas des épaves, là, autour ? Alors, excusez-moi, il y en a forcément. Là, il y a des fibres, pas mal de fibres. Alors, par contre, s'il y a une plante de pipi ici, normalement, il y en a sûrement une deuxième. Si, en général, c'est par deux. Il y a pas mal de fibres. Et s'il y a un crabe ? De toute façon, après, il va falloir que je m'occupe des plantations, là. C'est primordial. Ah, c'est quoi, ça ? De la wavu, la wavu, la wavu, là. Alors, ça, je ne sais pas à quoi elle sert, celle-là. Autant prendre et puis, on stocke... Eh non, mais ça, c'est les plantes, là, les fameuses plantes. Mais ça, je ne m'en suis vraiment jamais servi, ces plantes-là. Parce que j'en ai pas eu d'utilité. Après, si tu veux t'amuser à planter, pourquoi pas ? Mais c'est pas l'urgence, hein. Je sais pas. C'est pas l'urgence. Après, ce qui est pris, n'est plus à prendre, hein. Oui, c'est sûr. Mais après, il faut savoir que, quand tu récoltes, ils font bien penser à arroser. Sinon, ça fane et c'est mort. Donc, c'est du travail en plus. Il faut s'en occuper, quoi. Ben, c'est ça. Donc, c'est du travail en plus. Donc, de toute façon, les patates, il va falloir le faire. Non, mais tu peux les mettre dans le coffre et puis les planter plus tard, non ? Euh, oui, ça, tu peux. Putain, alors là, il y a des planches, mais je peux pas. Il va falloir les prendre des planches. Ok, je suis près du coffre. Je vais commencer à mettre ici. Je vais commencer à remplir un peu, moi. Alors, le premier coffre. On va pouvoir bien stocker et ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut mettre des coffres dans un coffre ? Telle est la question. Je vais mettre déjà les pierres. Je vais mettre le tissu. Je vais mettre ça. Voilà. Le pipi, on va le mettre dedans. Ah oui, mais le pipi... Attends. Mais pourquoi ils ont appelé ça du pipi, si on est connu ? Oh, il y a où le pipi ? Eh, mais sans déconner, c'est génial. Ça, franchement, je suis sur le cul. Qu'est-ce qu'on a dans les caisses ? Alors, on a... D'accord, on a... Alors, la lance de pêche, on va la dégager. L'étiqueteuse, on la dégage. Et la pièce de gyrocopter, on la garde. Je ramasse le coffre. Non, je vais voir si... Si je peux mettre un coffre dans un coffre, c'est génial. Mais je ne pense pas. Non, je ne peux pas. C'est bien ce qu'il me semblait aussi. Arrive un moment, il faut rater les conneries. Alors, la lance de pêche, elle dégage. Ensuite, l'étiqueteuse, elle dégage. Je vais te mettre là. Alors, deuxième coffre. Ok. On a récupéré des choses. C'est bien. Alors, le pistolet, on s'en fout. Ça dégage. Alors, je vais faire un peu de lumière. Voilà. Ouais. On ne sait jamais si un bâté. Oui. On ne sait jamais, comme tu dis. Ok, ça c'est cool. Il pleut de... Bon, tu as ramassé quoi, toi ? Beaucoup de fibres. Beaucoup de pierres. Alors, moi, j'ai faim. Du palmier. Mais, pour y mettre dans le coffre, tu fais L1. Alors, tu fais L1. Donc là, tu as l'inventaire du coffre. D'accord ? Oui, qui est vide. Voilà, qui est vide. Donc maintenant, après, tu vas dans ton sac à dos. Et tu choisis ce que tu veux mettre dans le coffre. D'accord. Bon, en fait, je mets tout. Tout simplement. Moi, j'ai remis deux coffres ici vides à côté. Voilà, je t'en remets des choses, toi. L'un de notre coco, ce n'est pas nécessaire. Par contre, attends, je vais reprendre la pioche. Je vais reprendre le... Attends, je t'en prends la notre coco. Et en dessous, j'avais déjà mis des... Voilà, des planches. Donc, toi, si tu peux mettre... Là où il y a des gens... Je n'ai plus rien. Ok. Bon, notre coco, elle dégage. C'est ça, c'est ça. Il y a de mettre, genre, les planches avec les planches, comme ça, au moins... Voilà, c'est de bloquer un... Exactement. Ok, tu as tout compris. Oh, parce que je suis intelligent. Ah bah, tu vois, c'est bien. Donc là, on a ramené pas mal de pierres, c'est pas mal. De trop de la survie. Des pierres, des fibres. Pierre, j'ai déjà quatre, d'accord. Bah, c'est pas mal, on va refaire un petit tour vite fait. Au niveau eau, et moi, c'est juste la boisson. J'ai plus que trois barres. Le poisson, j'arrive à trois barres. Moi, je prends ma gourde. Voilà, maintenant, je suis à quatre barres. Alors, le crabe, on s'en bat les couilles. Le cochon, on s'en bat les couilles. Un chargeur vent, je me déglingue, toi, t'inquiète. J'ai même le kiko, comme ça, pour plaisir, mais... Ouais, mais enfin, ouais, si tu veux, ouais. Allez, les palmiers. Allez, on va casser. Ouais, là, il faut ramener du bois et du... Ah, il y a encore de la fibre ici. On ramène, direct. Allez, là, on casse les palmiers. Et en fait, on ramasse... On récupère les troncs, hein. Juste les troncs, hein. On coupe pas les troncs, toi. Parce que ça, ça prend déjà de la place. Parce que toi, t'as quand même bien rempli, hein, au final. Donc, il faut savoir qu'il y a encore deux coffres. Mais deux coffres de trois emplacements seulement. Donc, ça veut dire que là, on est limité, hein. Par contre, les feuilles de palmiers, elles se stockent, hein. Sur un emplacement, tu peux en mettre quatre, pour info. Par contre, les troncs... Bah, les troncs, c'est un seulement. Ça, c'est con, mais... Donc, euh... Ouais, c'est ça, on va y ramasser. Ça, c'est bien. L'idéal, c'est surtout les feuilles de palmiers qu'il faut ramener. Après, les troncs, on va en avoir besoin, de toute façon, pour faire du bois et pour commencer à faire le radeau. Mais, moi, après, je me mets directement sur le trépied à planche, arrivé à la base. Ça, ça va être important et primordial, là. Et si je te donne un coup de machette, ça fait quoi, en fait ? Ça fait rien, parce qu'il n'y a pas de tir allié. Par contre, je peux te noyer, si tu me cherches. Ah bon ? Oui. Non, je rigole. Bon, bah, écoute, c'est pas trop mal. Il reste des palmiers, hein, je sais pas si tu me... Ouais, il reste des palmiers. Bah, après, ce qu'il faut voir, c'est surtout l'emplacement, après. Il faut qu'on puisse repartir avec, quand même. Bon, là, c'est bien, parce qu'on récupère pas mal de fibres. Et là, c'est cool pour pouvoir faire des cordes. Salut, cochon ! Tiens, bouffe. Faut-moi le camp. Bon, j'ai ramassé une plante de pipi, donc on en a trois à la base. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un remède au cas où s'il y en a un qui se... Qui s'empoisonne, au cas où. Et puis l'autre, il va falloir la planter. Donc, de toute façon, il va falloir se mettre là-dessus. Et puis mon fameux trépied à planche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada